Tu veux expliquer ça aux orphelins et aux veuves des hommes que tu as tués ? Tu fais chier, c'est comme ça que tu vois les choses. Je suis qu'un connard, un taré qui vide son chargeur sur n'importe qui dès qu'il en a envie. Oui, c'est exactement ce que je pense. Tu te vois autrement, toi ? Ce que je vois, c'est que les gens que je descends méritent pas autre chose. Tu as laissé des hommes pendus à des crocs de bouchée. Ils s'en sont bien tirés, si tu veux, mon avis. Tu as criblé de balles un hôpital. Et tous ceux qui ont pris un pruneau le méritaient. Oui, bien sûr, et toi ? Raconte-moi un peu, Franck, comment ça se passera le jour où quelqu'un estimera que tu le mérites ? Tu veux que je te dise ? Ils ont pas intérêt à me rater. Allez, tu te comportes dans cette ville comme sur un putain de stand de tir. Et toi, qu'est-ce que tu fous ? À quoi tu joues ? T'es comme un gamin sur un terrain de jeu, t'attrapes les méchants à coups de poing, tu les jettes en prison et tout le monde te prend pour un héros, c'est ça ? Et un mois après, une semaine après, ou le lendemain, les revoilà dans la rue, les mêmes qui recommencent les mêmes saloprées ! Et la solution pour toi, c'est de les envoyer à la morgue ? Oui, c'est exactement ça. T'as jamais eu des doutes, Franck ? Alors là, pas le moindre. Vraiment ? Tu t'es jamais dit, ne serait-ce qu'une seconde ? Merde, je viens de tuer un être humain. Ce serait beaucoup trop généreux. Un être humain qui a fait un tas de coderie, bien sûr, peut-être beaucoup de mal, mais qui avait une étincelle de bonté en lui, tu comprends ? Une toute petite étincelle, mais quand même, Franck. Et toi, tu arrives, et cette petite étincelle de lumière, elle est étouffée à tout jamais. Je pense que tu adores. Sur quel point ? Sur 12. Pour moi, il n'y a rien de bon dans la vermine que j'écrase, voilà ce que je pense. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je le sais, c'est tout. Regarde autour de toi, cette ville pue, c'est un égout. Elle slague, elle pue la merde, et cette puanteur m'empêche de respirer. Je pense que ce monde a besoin d'hommes capables de faire le grand nettoyage. C'est des conneries, tout ça, tu dis n'importe quoi, tu sais très bien. En attendant, moi, je fais ce que t'es en foutu de faire. Quand tu manques des mecs, ils se relèvent, moi quand je les manques, ils restent à terre. C'est du définitif. Je vais être sûr de ne plus les voir sonner dans les rues, et je suis fier de ça. Simple question. Quoi ? T'en fais quoi de l'espoir ? Oh, tu fais chien. Allez, si on parlait du Père Noël, tu veux qu'on parle du Père Noël ? Moi aussi, je vis dans le monde réel, et j'en ai eu la preuve. De quoi ? Que la rédemption, ça existe. C'est possible. Les personnes que tu as tuées méritaient une seconde chance. Continue à violer et à tuer, c'est ce que tu veux dire ? Non, pas du tout. Pour essayer encore, Franck. Pour essayer. Et si tu ne comprends pas, c'est qu'il y a définitivement quelque chose de cassé en toi, et que tu es totalement déséquilibré. Mais qu'est-ce que tu as dit ? Tu es... Tu as été traqué, Franck. C'est évident. Tu crois que Dieu a fait de toi un peloton d'exécution à toi tout seul ? Mais tu te plantes. Il y a de la bonté en chacun de nous, même en toi. Et tu vas être obligé de me tuer, parce que tu m'auras toujours sur le dos, tant que je ne t'aurai pas neutralisé. Tu veux savoir pourquoi ? Je t'écoute. Parce que tu es malade. Tu es malade.